Musique Nous sommes là aujourd'hui pour assister à une opération de greffage sur châtaignier. Alors le greffage consiste à assembler deux végétaux, donc le greffon que j'ai là entre les mains et un porte-greffe. Donc ce châtaignier est un arbre franc, donc sauvage, bastarde. L'objectif d'une greffe, cela est valable non seulement pour le châtaignier, mais également pour tous les végétaux, c'est d'une part de conserver la variété intéressante, les variétés anciennes, les variétés qui sont adaptées à notre terroir, et également conserver des variétés qui ont un intérêt économique. Alors les greffons sont prélevés à partir du mois de février. Moi je choisis toujours la lune descendante. Ils sont prélevés à partir de tétards qui ont été sélectionnés. Un tétard c'est quoi ? C'est un châtaignier ancien qui a été rabattu à la fourche. Ce tétard va rejeter des greffons de l'année que j'ai ici en main. Et ces greffons-là vont être conservés en chambre froide, emballés dans du papier journal humide, pendant trois mois jusqu'au mois d'avril. Musique Sous-titrage ST' 501 Donc la boucle, au départ, est une boucle qui permettra ensuite de serrer au maximum le raffia. Le raffia, on peut mettre du raffia synthétique, comme c'est le cas ici, ou du raffia naturel. De nos anciens, mettez des chiffons, s'il n'y avait pas, malheureusement, d'autres moyens. Et voilà, donc la boucle, vous insérez la, votre nœud là-dedans, et vous tirez. Vous êtes sûr que c'est serré. Le raffia est presque terminé, puisque après, il faut donc badigeonner cette plaie qu'on a donc ouverte, et badigeonner également l'extrémité du greffon, de façon à ce qu'il n'y a pas de champignons qui s'y mettent. Ensuite, on cicatrise la plaie, à lieu du mastic, naturel. Une fois que la greffe est terminée, ça demande évidemment un suivi, qui est très important. Pourquoi ? Parce que la greffe en couronne est une greffe fragile, étant donné que les greffons sont placés en bordure du porte-greffe, il suffit qu'un coup de vent, un oiseau, vienne se poser dessus, et le greffon peut se casser. Donc, qu'est-ce qu'on préconise ? Moi, je préconise qu'on mette un tuteur attaché au porte-greffe, qu'on va attacher au porte-greffe, et on attachera également le greffon, pour le consolider. Et là, on sait qu'on n'a pas de risque de casse. Voilà. Nos anciens ont toujours pratiqué un greffage de châtaigniers, qui était tout à fait différent de celle que j'ai pratiquée aujourd'hui. C'était une greffe qu'on appelait la greffe en flûte, en français, et à fiscue, en corse. C'est-à-dire que, la technique difficile à expliquer, c'était une greffe en flûte. Par rapport au porte-greffe qu'ils avaient, ils inséraient un tube d'écorce, de la variété choisie, qu'ils inséraient dans ce porte-greffe. Et on le voit justement sur nos anciens vergers anciens. Si on peut en voir tout à l'heure, on va essayer d'en trouver, on voit exactement la cicatrice, le bourrelet, qui est formé suite à cette greffe. C'est une réaction de l'arbre. Donc il y avait soit compatibilité de l'arbre, où le bourrelet était plus ou moins uni. S'il y avait incompatibilité de l'arbre, donc entre le porte-greffe et le greffon, il y avait une réaction de l'arbre qui faisait que le bourrelet était beaucoup plus développé. Mais aujourd'hui, la greffe, beaucoup de gens la pratiquent, parce qu'il y a eu des formations qui ont été réalisées, notamment par la Chambre d'agriculture, pendant des années, auprès des professionnels, auprès des propriétaires, et auprès de gens qui étaient intéressés par ce genre d'opérations. Bon, moi, la chance que j'ai eue, c'est que mon père, qui était enseignant et en même temps passionné d'arboriculture, m'a transmis ce savoir. Donc, j'ai eu la connaissance de la greffe, de la taille des arbres fruitiers en général, et de tous les types de greffes. Parce que la greffe, ce n'est pas uniquement ce qu'on vient de voir, c'est greffer toute l'année sur des agrumes, sur des arbres à noyaux, des arbres à pépins, en fonction de différentes techniques. Et j'essaie aujourd'hui de transmettre ce savoir à mon fils, qui j'espère aussi sera un jour donc intéressé par l'agriculture. La filière châtaigne a longtemps été, donc après la guerre, un peu délaissée. D'une part, parce qu'il y a eu l'exode rural, et la châtaignerie n'a repris son essor qu'à partir des années 80. Donc, nous avons relancé la filière en la modernisant, en faisant beaucoup de rénovations de vergers anciens, ce qui n'était pas évident au départ, parce que les anciens ne comprenaient pas pourquoi on rénovait les châtaigniers de façon très sévère, donc on les rabattait carrément, parce que le chancre, l'encre, avait eu raison de notre châtaignerie. Donc ça, c'était la première opération, donc réhabiliter notre verger ancien. Ensuite, la rénovation est une chose, mais il faut que derrière, économiquement, ça suive. Donc nous avons modernisé les moyens de récolte, donc en mettant en place une récolte avec filet, puisque la mendeur disparaissait petit à petit, puisque les villages se désertifiaient. Donc nous avons récolté des châtaignes avec filet. Ensuite, nous avons, dans la suite logique du filet, sont venus les récolteuses, les trieuses à châtaignes, les fours à air pulsé. J'éviterai d'employer le mot de four à gaz, parce que ça peut prêter à confusion. C'est des fours à air pulsé. Et aujourd'hui, la filière s'est modernisée, donc on a réduit, à partir de ces moyens modernes, on a réduit le coût de production. Il faut savoir que, pour faire un kilo de farine de châtaigne, il faut aujourd'hui 5 kilos de châtaigne fraîche, et le coût de production était à peu près de, entre 8 et 10 euros. Voilà. La production d'un kilo de farine coûte aujourd'hui entre 8 et 10 euros, sachant que le prix de vente à voisine est 15, voire 18 euros. Donc c'est une filière qui était en plein essor. Aujourd'hui, malheureusement, avec les maladies, et dernièrement le cynips, la filière est en plein doute, est en plein doute, tout simplement. Voilà. Moi, j'ai toujours dit aux entreprises, donc spécialisées dans tout ce qui était l'élagage, ou taille de fruitier, ou de l'arrondrement, je leur avais dit conseiller, du moins, justement, de former des gens pour la greffe, et eux-mêmes se former pour la greffe et pour la taille des arbres fruitiers. Parce qu'il y a une demande à ce niveau-là, et aujourd'hui, on a du mal, justement, à trouver ce genre de personnes qui pourraient effectuer ce genre de travaux. Voilà. Aujourd'hui, il y a quelques agriculteurs qui ont ce savoir-faire, parce qu'ils ont eu la volonté de le faire à travers les formations que nous avons mises en place à la Chambre d'agriculture. Et moi, j'ai toujours mis l'accent sur la greffe et la plantation des arbres. Parce qu'aujourd'hui, on a un vieux verger, il est ce qu'il est, il est en train de dépérir, donc il faut renouveler un petit peu l'existant et pérenniser un petit peu les variétés que nous avons. Sous-titrage Société Radio-Canada ...